Numéro 10, le Lexus Overboard Les ingénieurs de Lexus ne sont visiblement pas intéressés que par les voitures. La marque a décidé de développer sa propre version du skate volant de retour vers le futur 2. Pour l'éviter, il utilise des supraconducteurs refroidis à l'azote liquide à moins 195 degrés. L'intérêt, pas besoin de batterie, ce qui permet de gagner en finesse et en légèreté. Le design a l'air franchement réussi, mais il a tout de même ses limites. La planche ne fonctionne qu'au-dessus d'une piste aimantée et son autonomie dépend du réservoir d'azote, qui se vide en quelques dizaines de secondes. Autrement dit, le Lexus Overboard fait plus office de vitrine technologique que de véritables produits visant à être commercialisés. Numéro 9, le Rhino-Bike Voici une moto électrique tout droit sortie d'un film de science-fiction. Elle n'a beau avoir qu'une seule roue, elle est stable, facile à prendre en main et se contrôle entièrement avec les mouvements du corps. Mais contrairement aux apparences, il s'agit plus d'une alternative au Segway que d'un engin destiné à remplacer votre moto. Le véhicule est autorisé à rouler partout, même sur le trottoir et sur les espaces réservés aux piétons. Avec une autonomie de 40 km et une capacité d'emport de 120 kg, vous pouvez aisément fixer des portes-bagages et partir faire vos courses avec. Pour l'instant, son prix et sa date de sortie n'ont pas encore été annoncées. Numéro 8, le Wild Car Ce micro-véhicule, récemment inventé par une société japonaise, a le mérite d'être discret et efficace. Avec le Wild Car, vous pouvez vous déplacer aussi vite qu'en courant et sans la moindre goutte de sueur. Pratique pour ceux qui ont tendance à partir en retard au boulot. Si l'utilisateur rencontre un obstacle imprévu, il suffit qu'il saute du Wild Car et celui-ci s'arrête immédiatement. Niveau taille, il n'est pas plus gros qu'un ordinateur portable et avec juste 3 kg, vous pouvez le ranger dans un sac à dos sans problème. Il est déjà disponible en précommande et devrait arriver sur le marché fin 2017 pour un prix de 750 euros. Numéro 7, l'Arc à board Contrairement au Lexus Overboard, l'Arc à board n'a pas besoin de pistes aimantées ou d'azote liquide. Il s'agit même d'un concept totalement opposé. Il est plus indépendant, mais avec ses 36 hélices et ses 72 batteries, on ne peut pas dire qu'il joue la carte de la légèreté et de la discrétion. Les moteurs totalisent une puissance de 272 chevaux, suffisant pour soulever une personne de 110 kg. C'est déjà assez impressionnant, mais la technologie ne s'arrête pas là. Vous pouvez le piloter de deux façons différentes, en tenant votre smartphone dans la main et en l'inclinant dans la direction souhaitée, ou bien tout simplement en penchant votre corps. L'Arc à board est déjà en vente à un prix de 14 000 euros. Numéro 6, les Orbit Wheels Les Orbit Wheels vous laissent avancer de profil tout en gardant les deux pieds indépendants. Ces drôles de choses sont une sorte de croisement entre un skateboard et des rollers. Leur grande originalité réside dans le fait que le pied se trouve à l'intérieur de la roue, et non pas au-dessus. Mais cela a un prix, ils sont assez difficiles à maîtriser et nécessitent en permanence de faire des mouvements d'oscillation pour avancer. Les riders confirmés pourront quand même se faire plaisir et découvrir de nouvelles sensations de glisse. Les Orbit Wheels sont déjà disponibles pour environ 60 euros la paire. Numéro 5, l'Aqua Skipper Cet appareil est assez étonnant, vu qu'il ressemble plus à une tondeuse à gazon du futur qu'à un engin de sport nautique. Pourtant le concept est vraiment ingénieux, puisqu'il permet de se déplacer sur l'eau en utilisant simplement l'énergie de son corps. Pas besoin de moteur ni d'hélice. Il vous suffit de faire des bonds pour avancer, et ses ailes en aluminium se chargent de créer de la portance et de vous maintenir au-dessus de l'eau. Seul problème de taille, quand on l'utilise, on se tape la honte devant tout le monde. Mais l'activité a le mérite de maintenir en forme. Pour s'en procurer un, comptez à peu près 800 euros. Numéro 4, le Yike Bike Au premier abord, on peut se demander qu'à l'est l'utilité d'avoir un vélo aussi bizarre. Mais en le regardant de plus près, on comprend vite pourquoi. Son avantage réside dans sa portabilité et son confort d'utilisation. Le Yike Bike est pliable en 20 secondes, et sa construction en fibre de carbone le rend léger et facile à transporter. Pour rouler, pas besoin de pédaler, le moteur électrique se charge de tout. Le Yike Bike a aussi l'avantage d'être plus confortable qu'un vélo classique, car vous êtes assis le dos légèrement vers l'arrière, comme sur un fauteuil. Comptez tout de même 2500 euros pour la version standard et 4000 euros pour la version carbone. Numéro 3, le Martin Jetpack P12 En 2017, le Martin P12 sera le premier Jetpack en vente libre sur le marché. Je sais, ça semble trop beau pour être vrai, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'arnaque. Pour l'acquérir, il faudra quand même débourser 135 000 euros et avoir un brevet de pilote du LM. Mais ce sont les seules contraintes. Avec un plafond de 1000 mètres d'altitude et une vitesse de 75 km heure, les performances sont plutôt bonnes. Et rassurez-vous, son utilisation n'offre aucun danger particulier. Il est facile à piloter et se stabilise tout seul en vol. Au cas où le moteur venait à s'arrêter, le pilote peut déployer un parachute de secours et atterrir en douceur, quelle que soit l'altitude. Numéro 2, l'Aero X L'Aero X est ce qui se rapproche actuellement le plus des Moto Jet de Star Wars. Ses larges retors en carbone lui permettent de s'élever jusqu'à 4 mètres au-dessus du sol et d'atteindre une vitesse de 72 km heure. Niveau prise en main, c'est assez intuitif. Il suffit de tourner le guidon comme sur un deux-roues classique. Et avec une autonomie d'une heure et quart, on peut dire que l'engin semble plutôt au point. Sa date de sortie est prévue pour l'année 2017. L'Aero X sera alors disponible au grand public pour un prix de 80 000 euros. Numéro 1, la Quant FE La Quant FE est une voiture qui utilise un carburant révolutionnaire et quasiment sans compromis. Ses réservoirs ne contiennent non pas de l'essence, mais deux liquides ioniques de charge opposée. Cette technologie est supérieure à tout ce qui a été essayé jusqu'à présent. Les liquides ne polluent pas, ne sont pas inflammables et permettent un rendement très élevé. Avec une puissance de plus de 1000 chevaux et 800 km d'autonomie avec un seul plein, la Quant FE reste tout simplement inégalée. Pour l'instant, seuls quelques prototypes ont été construits. Mais la marque espère bientôt commencer la production et assure que le véhicule est déjà très fonctionnel. Musique du générique de fin de l'avenir. Musique du générique de fin... Sous-titrage ST' 501